Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bonjour rugby ! Vous aviez dit que vous veniez rattraper le point de Biarritz ? On s'était surtout dit qu'il fallait rectifier le tir au niveau du jeu et de l'engagement parce qu'on était un peu passé à côté contre Biarritz et on savait qu'ici il y aurait du combat et qu'il fallait vraiment répondre présent dans ce secteur de jeu. Ce n'était pas tellement fixé d'objectifs de résultats, c'était plus fixer des objectifs de jeu et de se régler et de reprendre confiance en nous. Je pense qu'on a répondu présent dans ce secteur mais après on a été beaucoup trop pénalisé pour pouvoir accrocher quelque chose ici. Ceux-ci pourraient perdre au pied en fin de mi-temps et vous mettre en difficulté ? Oui, ils nous mettent en difficulté. Après il y en a une qui est assez difficile quand même à mettre, mais nous mettre en difficulté c'est plus notre indiscipline qui nous a mis en difficulté sur cette fin de première mi-temps et sur ce début de seconde mi-temps. Quand on est à l'extérieur, surtout face à une équipe comme Oyonna qui est vachement pragmatique dans son jeu, qui a une charnière qui est quand même sereine, qui stratégiquement ne se trompe pas beaucoup. On ne peut pas espérer gagner. Donc voilà, c'est notre indiscipline et peut-être aussi une valoreuse défense d'Oyonna qui nous a vraiment posé des problèmes. On n'a pas trop su trouver la faille. Donc ces ingrédients-là ont fait qu'on ne pouvait pas espérer gagner ce soir. Simplement. Moi je veux savoir d'un point de vue pratique, le terrain, comment il était pas trop saut, pas trop dur ? Ben étonnamment non, le terrain était plutôt bon. On a vu qu'il était plutôt bon, un peu boué, mais sincèrement on s'attendait à pire que ça. Au niveau météo, on pensait qu'on allait jouer dans un mètre de-dej, il fallait amener les après-ski. Non, c'était plutôt correct pour jouer au rugby ce soir, je pense qu'il faisait frais, mais il faisait ça aller, sincèrement, c'était de bonnes conditions. Est-ce que ces deux défaites de suite, ça change complètement la vision de la saison ? Vous allez devoir regarder derrière ? Ben non, parce qu'on est dans le maintien, on le sait depuis le début, et puis on savait aussi qu'à un moment donné, on finirait par rentrer dans le dur. Forcément, dans chaque saison, il y a des moments difficiles, et voilà, on est dedans de plein pied. Et voilà, après, on savait qu'ici, ça allait être très compliqué. De toute manière, le faux pas, c'est plus contre Biarritz, ce qu'on l'a fait au niveau de nos objectifs de points. Mais c'est le moment difficile de la saison, c'est l'hiver, et puis voilà, il va falloir essayer de trouver des solutions pour essayer de vite rebondir. Mais on ne va pas se mettre plus le feu que ça, je pense qu'on est un bon groupe, on est solidaires, et on va essayer de s'accrocher, de se concentrer déjà sur le prochain objectif, qui sera le Racing à la maison. Guillaume, tu l'expliques, si tu dois l'expliquer, par résumé, ce match, ça a basculé sur quoi, et qu'est-ce qu'il a manqué ? Ce qu'il a manqué, c'est de la discipline, mais pas tellement au niveau de la règle. Enfin, si, parce qu'on a été beaucoup pénalisé, mais aussi dans notre organisation, je pense. On se fait contrer deux fois sur des renvois 22, on fait plein d'erreurs vraiment assez grossières, je dirais. Après, Oyonax est réaliste, marque des points, ils prennent confiance, ils se sont vraiment très bien accrochés en défense, ils ont été costauds en place, ils n'ont pas fait d'erreurs, eux, de leur côté, et ça s'est joué comme ça, simplement. Ils ont été plus pragmatiques que nous, et dans l'engagement, ils étaient aussi présents, mais je pense que nous aussi, on a été présents dans ce secteur. Tu as vu les autres résultats ? Alors, ce soir, ils sont... Je n'ai pas vu. Biarritz a perdu une bonus défensive, qui est aussi au sein de Bordeaux, Bayonne a coulé un casque. Alors, ils sont beaucoup plus favorables à l'ESO ce soir, mais c'est... Vous, commentez-vous ? Tu vois ça ? Ben, je le vois, je compte. On verra à la fin. De toute façon, on savait dès le départ que ça serait très serré pour cette 13ème et 14ème place. Surtout, on verra. Mais on fera les comptes à la fin. Je pense qu'à mi-chemin, on est dans les clous. Voilà, si franchement, on aurait signé en début de saison pour être à 28 points à mi-parcours. Donc, on ne se met pas le feu par rapport à ça. Après, il faut simplement que la mayonnaise reprenne. Voilà, il faut que ça reparte. Il faut qu'on retourne au travail et qu'on se concentre et qu'on arrive à voir ce qui ne va pas sur le terrain. Mais ça ne nous met pas plus de doute que ça. Au niveau des résultats, on est dans les clous, comme je l'ai dit. Il va falloir assurer, on a notre dester en main. Il y a eu deux matchs qui se font jouer depuis le Chaland. Remasculé sur le Chaland. Il y a, la semaine dernière, parlé peut-être d'un début de saison en sur-régime. Est-ce qu'on peut le penser ? Parce que vous étiez reposé en même temps. Bon, en sur-régime, je ne sais pas. Je pense que si on avait enchaîné les matchs, peut-être qu'on avait enchaîné Biarritz après Toulouse, ça n'aurait pas été pareil. Je pense qu'on s'est peut-être inconsciemment un petit peu relâchés pendant cette coupure. Et Biarritz, eux, non. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est joué. Mentalement, ils étaient plus présents que nous. Après, ici, on avait à cœur de rebondir et de, comme je l'ai dit, de se rassurer sur l'engagement, ce qu'on a fait ce soir. Maintenant, cette coupure, il faut espérer qu'elle fasse l'effet inverse. parce qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'on était avant la dernière coupure. Donc là, ça va être deux semaines vraiment de travail et vite se reconcentrer. C'est bon ? Bien, merci. Merci. Merci.